Salut le monde ! Ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi, tu le sais. Alors évidemment, je vais encore parler des élections, parce que c'est l'actualité, et puis je compte bien me faire quelques billets d'humeur comme ça. Oh, ça vaut ce que ça vaut ! Je sais que je ne suis pas très intelligent, donc ça vaut ce que ça vaut ce que je vais dire. Mais pourtant, je sais qu'il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la constance, la rectitude dans les idées. Ça j'aime bien, en tant que raciste, nationaliste, xénophobe, antisémite, fasciste, j'aime bien que les choses soient claires, toujours très claires. Alors du coup, c'est ma façon de faire un choix pour qui voter là. Et je me suis dit, fais un bilan. Car toi, tu es capable de faire un bilan, même si tu es un peu con, vois ce qu'il s'est passé en 2022, aux européennes, et là tu pourras faire un choix pour les législatives. Alors en 2022, en bon patriote que j'étais, je m'apprêtais évidemment à voter rassemblement national. Alors c'est vrai, c'est vrai que Marine s'était pris une rouste au débat télévisé du premier tour face à Mélenchon. Ça a été dur. Ça a été dur parce qu'il est méchant. Mélenchon, c'est un misogyne le mec. Il est trop nerveux, il s'énerve trop, il laisse pas parler, il respecte personne. Donc Marine, ben ouais, elle a été rétanée, rétalée. Mais ça n'a pas influencé les gens qui ont voté pour elle, puisqu'elle a quand même réussi son coup en étant au deuxième tour. Le seul problème, c'est qu'elle était pour la sortie de l'Union Européenne, elle était pour le Frexit, elle était pour la sortie de l'euro. Et juste avant les élections, on apprend qu'elle est toujours pour l'Union Européenne et toujours pour l'euro. Pour moi, c'est inconstant, ça me va pas, ça. Moi, j'ai besoin que les choses soient très très claires. En bon raciste que je suis, en bon nationaliste que je suis, ça me paraît pas assez clair, cette histoire. Alors, alors, bon, du coup, ben j'ai voté Nupes. Et ouais. Par dépit, hein, par dépit, parce que c'est pas du tout ma tasse de thé, mais au moins, chez eux, ben ils sont contents. Ils veulent la révolution par les urnes, ils veulent la Sixième République. Voilà, ce qui me plaît chez eux, c'est leur droiture. Ce qu'ils disent, ça me plaît pas du tout. Ils sont pas assez racistes, ils sont pas assez contre les Arabes. Mais au moins, sur ce qu'ils disent, ils s'y tiennent. Voilà. Du coup, en plus, je m'aperçois que j'ai bien fait de pas voter Marine Le Pen, puisque mon vote était surtout un vote anti-Macron. Et pourtant, j'ai vu Le Pen et Macron, main dans la main, voter toute la casse sociale possible, ensemble. Alors que le doyen de l'Assemblée, ce vieillard, a fait un très très beau discours sur l'Algérie française, sur l'OAS, sur les Barbouzes, sur les tortures que l'armée française faisait aux Algériens. C'était très touchant, très touchant, parce que c'était un pied noir. Et moi, je suis pied noir aussi. Donc, tout ce qu'il a dit, ça me parlait. Le racisme, le colonialisme, tout ça, ça m'a touché. Et puis quoi ? Qu'est-ce qui arrive ? Le Pen a lui dit à ce pauvre vieux, tu vas voter comme je te dis. Macron, il a dit ça, il veut casser la sécu, eh bien, on va voter comme Macron. Alors, tous, y compris ce pauvre vieux raciste, xénophobe, antisémite, ils ont tous voté les lois de Macron. Donc, pour ça, pour ce manque de constance, j'étais content d'avoir voté Nupes. Et je me suis abstenu au deuxième tour. Alors, il se passait deux ans d'amitié cordiale entre le RN et Macron. Et puis arrivent les européennes, avec ce, le beau bardé là, tout jeune, tout frais. Enfin, frais, pas tant que ça. Je me suis laissé dire qu'il était plutôt de la nuit, ce garçon. Ouais, il est plutôt de la nuit. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu se torcher la gueule dans les bistrots. Alors, ceci dit, au moins là-dessus, tu vois, le fait de faire travailler le petit commerce français, c'est bien, tu vois, ça fait circuler l'argent. Toutes ces indemnités de députés européens passées dans l'alcool. Alors, j'espère qu'ils boivent du vin français, du cognac, du cointreau, des choses comme ça. Parce que si c'est pour se torcher à Cronembourg, des vins fin de la cesse, c'est pas bien. Mais je suis sûr qu'ils devaient consommer français. Alors, on lui a reproché son absentéisme chronique à l'Assemblée européenne. Et c'est normal, le mec, il n'est pas du matin. Il n'est pas du matin, lui, c'est le soir qu'il vit. Et comment tu peux déposer les amendements si tu n'as pas l'esprit clair ? Tu ne peux pas déposer les amendements avec la gueule de bois, c'est impossible. Donc, au moins, il a été honnête. Il n'est pas du matin, il ne se lève pas, il ne va pas à l'Assemblée européenne. Alors, après, il y a un autre truc qui est un peu gênant. C'est que vous avez entendu parler du scandale des lobbies, qui représentent les multinationales. Donc, des sociétés qui ne sont pas françaises, puisqu'elles sont internationales. Et à ces lobbies, c'est ça le lobby, là, qui arrosent certains députés européens. Là aussi, je me suis laissé dire que l'ERN n'était pas blanc-blanc. Alors que c'est des suprémacistes blancs, là, sur ce coup-là, ils n'étaient pas blanc-blancs. Alors, par dépit, j'ai regardé qui était très constant dans ses votes. Il y avait six députés, à la dernière législature à Strasbourg, six députés LFI. Et j'ai vu que Léla Cheybi avait fait voter, alors qu'il n'était que six, avait fait voter un statut pour les travailleurs du Uberisé. Jusqu'à présent, ils étaient exploités, c'était l'esclavagisme. Moi, ça ne me dérange pas, les esclaves, je suis plutôt pour. Mais bon, en même temps, j'ai été travailleur, salarié, comme tout bon français de souche. Et du coup, j'étais content d'avoir des contrats de travail. Donc, grâce à cette dame, Léla Cheybi, je ne sais pas de quelle origine elle est, eh bien, les travailleurs du Uber auront un statut, auront un contrat, pourront cotiser à leur caisse de retraite, pourront cotiser pour le chômage, pour la maladie, et pour la caisse commune. Bon, ça, c'est bien. J'aime bien cette constance. Alors, c'est vrai, c'est vrai que c'est les travailleurs Uber, il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Arabes. C'est vrai, ça, ça, ça me gêne un peu. Mais enfin, au moins, ils bossent, quoi. Ils payent des impôts. Un peu, j'espère. Et... Non, ça va, ça va, c'est correct. Puis, il y en a un autre, qui s'appelle Yunus Omarjé. Un autre, parmi les six, elle a fait Yunus Omarjé. Je ne sais pas de quelle origine elle est, mais... Bien que, en faisant partie d'un tout petit groupe à l'Assemblée européenne, a fait voter une loi contre la pêche en mer du Nord, à la pêche électrique. Parce que tu sais que, si toi, tu as la chance de manger du poisson, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas assez de revenus pour manger du poisson. Le poisson que tu mangeais était probablement mort électrifié. Et... Bon, c'est un peu cruel, quand même. On n'est plus, à l'époque de la Ligérie française, la torture, ça devrait être arrêté, ça. Tu vois, je suis un peu revenu, quand même, là-dessus. Bon. Alors, du coup, par dépit, j'ai voté Manon Aubry, parce que j'ai senti la constance chez elle. Et puis, nous arrivons là, aux législatives, Macron, ce traître, a dissous l'Assemblée, alors qu'il avait des amis, dans l'hémicycle au Palais Bourbon, il avait le Rassemblement National, parfois même les LR, qui l'aidaient à passer ses lois. Bon, il a décidé de le dissoudre. Et donc, on repart pour une nouvelle campagne. Alors, j'ai dit, bon, allez, là, je vais être... Je vais quand même rester sur mes convictions de... de bons racistes, de bons franchouillards. Je vais voter comme les Bretons, les Bretons aux européennes, alors que c'était une terre de gauche, la Bretagne. Eh bien, ils ont voté Bardella. Je ne suis pas plus con qu'un Breton, moi. Je ne suis pas plus con qu'un Breton ? Non, je ne suis pas plus con qu'un Breton. Si les Bretons ont voté Bardella, je peux voter Bardella, moi aussi, je ne suis pas plus con qu'eux. Mais oui, mais il y a toujours cette histoire de constance. Il y a quatre jours, Bardella voulait baisser la TVA et voulait remettre la retraite à 60 ans. Quatre jours, pas plus. Il y a trois jours, il a été convoqué, parce que tu sais, quand tu es en campagne, tu es convoqué par par les maires de France, par par les francs-maçons, par le CRIF, par des grosses associations. Et là, c'est les patrons français qui l'ont convoqué. Alors, il était obligé d'y aller, tu vois. Au CRIF, tu n'es pas obligé d'y aller. C'est les francs-maques non plus. Et là, c'est quand même la reconnaissance du ventre. Parce que la bourgeoisie française, les grands patrons, ont toujours financé les fascistes en France. Et donc, tu es obligé d'avoir au moins la reconnaissance du ventre. Alors, il est allé les voir. Il a répondu à la convocation. Et on lui a dit, mais Jordan, il faut que tu me fais site un peu. Baisser la TVA, mais tu es fou, quoi. Ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas bon pour nous, ça. Alors, il était un peu penaud, hein. Il était un peu... Et puis, ton idée de remettre la retraite à 60 ans, il faut réfléchir quand même un peu, Jordan. Oh, garçon, tu es mignon comme tout, mais tu dis que des conneries. Alors, ben, c'est quand même les riches, hein, qui lui disent ça. Et il sait que les riches, ils sont intelligents. Et puis, les riches l'ont toujours nourri, lui, sa patronne, et les ancêtres de sa patronne. Comment croyez-vous que Le Pen ait pu construire avec l'Evafen SS, le Front National ? C'est parce qu'il était financé par les grands patrons. À l'époque, on parlait des 200 familles qui finançaient la cagoule. Et donc, jusque dans les années 70, aujourd'hui, on parle de 500 familles. Mais à l'époque, c'était 200 familles. Et donc, il s'est dit, Bardella, face aux intelligents riches, il a dit, OK, j'annule la TVA, la baisse de la TVA, et il a dit, la retraite à 60 ans, je le reporte. Alors, il y a un jour, il a dit, oui, mais à quand ? Il a dit, un jour, un jour, je le ferai. Mais ce n'est pas assez constant pour moi, ça ne me plaît pas. Ça manque de rigueur, encore une fois. alors, du coup, j'avais voté Front populaire. Eux, c'est la révolution par les UR, c'est la 6ème République. C'est des choses qui ne me plaisent pas. C'est aider les armes, aider les noirs, ça ne me plaît pas. Mais au moins, ils sont constants. C'est rectiligné. rectiligné. Voilà, tu ne sors pas de cette idée-là. La règle verte, moi, je ne comprends rien de la nature, mais la règle verte, ben voilà, eux, ça fait 10 ans qu'ils te parlent de la règle verte. Donc, ben ça va, au moins, c'est sérieux. Ils ne sont pas d'avis tous les 4 matins. Ah ben alors, je vais voter par dépit, vraiment par dépit, je vais voter Front populaire. Si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu, tu cliques sur « Taisez-le ». Sinon, je reviendrai à la prochaine.